Bonjour. Le Bénin détruit ses talents là où ailleurs on les sauvegarde. Depuis quelques heures, quelques jours dirais-je, les réseaux sociaux sont inondés d'un triste, ou plutôt une triste et macabre nouvelle. Il s'agit de la mort dans la fleur de l'âge, une disparition subite et tragique d'un jeune footballeur béninois. Les images sont à la limite choquantes et les mots, que ce soit en audio ou en écrit, donnent de l'effroi à toute personne qui y consacre quelques minutes. En rassemblant de bout en bout les preuves d'une véracité certaine, le jeune footballeur béninois serait passé de vie à tripas des suites d'un envoûtement au tchakatu, cette arme fatale que vous connaissez bien. Le crime de lèse-majesté que ce garçon, espoir de toute une famille, d'un club, d'une génération et peut-être de toute une nation, aurait commis, eh bien, c'est d'avoir participé à un tournoi de vacances. Une participation au cours de laquelle il a montré son entrain, son savoir-faire et tout le talent qu'il avait de la chose footballistique. Sous d'autres cieux, un talent à l'état brut comme celui-là devrait être applaudi, accompagné, formé pour pouvoir exceller dans sa connaissance du football. Cela aurait permis peut-être à sa localité de provenance, à sa commune, son département et peut-être à tout le Bénin d'être renforcé en termes de joueurs cadres dans l'une de nos multiples sélections. Selon beaucoup de témoignages, ce jeune homme, perdu si tragiquement, serait un très bon gar, généreux dans l'effort sur un terrain de football. Malheureusement, on ne parlera désormais de ce gars qu'au passé. Son talent ne finira jamais, donc déclore, étouffé dans l'œuf par un certain de ses compatriotes qu'on ne connaîtra aussi jamais. Voilà jusqu'où la bêtise humaine peut conduire. Nuire à son prochain pour ne pas le voir évoluer est l'apanage de l'Africain en général, du Béninois en particulier. Sinon comment comprendre qu'on gâche un avenir aussi prometteur que celui d'un tel garçon ? En quoi cette mort aurait-elle amené de profiter à celui qui était à l'origine ? Ce qui est sûr, cette personne ne pourra jamais jouir de l'aura dont bénéficiait ce garçon. Il ne bénéficiera non plus ni de sa technique, ni de sa tactique, ni même de sa connaissance du football. Alors, à quoi aurait servi réellement une telle nuisance causée à l'endroit du football béninois ? Je crois que c'est le lieu de mieux réfléchir à nos actes par rapport à nos sportifs. Tout le monde sait que le football béninois a besoin d'un certain moment, en tout cas le moment que nous traversons aujourd'hui, d'être soutenu à tous égards. Et pendant que nous crions sous tous les toits pour que les responsables à divers niveaux apportent leurs pierres à cet édifice commun, voilà encore des pièges qui guettent nos athlètes. De nombreuses fois, nos équipes nationales, nos clubs, nos joueurs pris en individuel ont eu besoin de soutien. Mais ceux qui ont de ces connaissances n'ont pas pu les utiliser pour les aider à avoir la victoire là où il fallait. Je pense que nous devons désormais changer de mind, de mentalité, parce que plusieurs de nos joueurs sont aujourd'hui en souffrance dans leur club. Des appuis spirituels, des soutiens et des protections dans ces genres de pratiques pourraient leur servir à faire valoir leurs connaissances aux yeux du monde. Dans d'autres pays, ces genres de pratiques participent à l'avancée du sport. Pourquoi pas chez nous ? Devons-nous continuer à abattre nos quelques rares talents pendant que le besoin se fait pressant et se fait sentir sur le terrain ? Réfléchissons désormais à ce que nous évoluons dans ces pratiques, surtout plus que nous avons besoin de ces pratiques quelquefois pour évoluer et pour donc faire le foot. Si nous avons des mésententes avec nos athlètes, ce n'est pas par le biais de ce jeu que nous allons donc régler nos comptes avec eux. Allumons nos cerveaux désormais pour l'évolution de la chose sportive, pourquoi pas footballistique. C'est ce que je vous dis et je sais que vous allez en prendre conscience. Merci donc, au revoir.